J'ai un style qui est assez coloré, je vais chercher, tu sais, mon style, oui, c'est de la musique pop, mais j'aime vraiment le fusionner avec plein d'autres styles. J'adore ajouter un peu d'électro, un peu de R&B, un peu de disco, si on veut. En spectacle, j'aime donner l'impression vraiment aux gens qui sont près de moi, que c'est mon entourage. J'adore avoir cette connexion-là avec le public, puis je peux vraiment ressentir l'énergie qu'on me donne, puis la donner en retour. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui se fait sur scène. Je crois qu'on peut voir quelques influences de comédie musicale à travers mes émotions, à travers mon langage corporel, tout ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup influencé, qui a influencé mon caractère aussi. Je préfère aller solo, le compteur est à zéro, il n'y a plus le temps, je laisse faire. Je préfère aller solo, le compteur est à zéro, il n'y a plus le temps, je laisse faire. Je pense que la chanson en général parle de faire son chemin tout seul, vraiment aller de l'avant par soi-même, puis oublier un peu toutes les personnes, les énergies négatives qui peuvent être un obstacle. Cette chanson-là parle de, c'est ça, d'indépendance, puis d'aller de l'avant. J'aime un peu me mettre au défi, je pense, à travers la musique, puis faire des choses que je me dis, « Hum, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je ne sais pas? » On dirait que ça… J'aime ça avoir du défi, j'aime ça avoir des nouvelles opportunités, puis je pense qu'aller le chercher dans certains styles, puis aller explorer quelque chose qui est vraiment peut-être hors de ma zone de confort, aller explorer d'autres genres. C'est quelque chose que j'espère faire dans ma carrière, puis dans les prochaines années. J'aime ça avoir du défi, j'aime ça avoir du défi, j'aime ça avoir du défi. Je t'aime ça avoir du défi, j'aime ça avoir du défi. Sous-titrage ST' 501